On retrouve notre libre arbitre, on retrouve notre force, on retrouve notre souveraineté et on marche librement. Donc, les gens tournent en marre de marcher sur du Chantal Goya et du club toronté chez Philippot qui nous rejoignent et qu'on forme la vraie force vive de ce pays pour éradiquer cette oligarchie qui s'attaque à l'humanitaire. Alors, c'est bien vrai de me dire bravo et je vous remercie. Mais les applaudissements, ça ne va pas nous faire avancer, les amis. Ce que je vous dis, ça ne va pas nous faire avancer. Constituez des groupes locaux, à l'instar de ce qu'ont fait certains camarades. Et dans vos groupes, au niveau régional, discutez d'actions à entreprendre. Il y a un moment, ce pouvoir qui pratique la terreur, qui cherche à nous terroriser, et bien ce pouvoir, il faut qu'il vaccine, comme il a vacciné en décembre 2018, les amis. On ne marche pas pour brûler des cachettes dans les quartiers populaires et se gargariser d'avoir brûlé une poubelle dont on n'en a strictement rien à foutre. Et le pouvoir se tâche en tas, puisqu'il y a des défaites gargantesques sur le dos de la blèbe sans masque, pendant que les petits serveurs, les petits serfs, eux doivent rester masqués, pendant que nos enfants doivent supporter et tolérer le masque, alors que même ces vieillards fléchissants n'avorent même pas le masque, cette raclure. Donc les amis, il y a un moment, c'est la vie humaine qui est menacée, il y a un moment, nous sommes en insurrection, nous sommes en état de légitime défense. Ils ne sont pas là. Alors les gars, vous direz à vos maîtres, les francs-maçons et tout y quanti, vous leur direz bien qu'il est venu le temps de la révolution et que nous n'allons pas marcher indéfiniment comme ça, en rasant les murs et en se pliant à votre toxin et à vos lois iniques. Bravo madame, merci. Donc on se redresse et on se bat les gars, on crée l'incident. On crée ce qui va fonctionner sur le reste de la population, ce catalyseur qui va refaire revenir les forces vivres dans nos rangs. Insurrection ! Je suis en insurrection et je revendique la légitime défense. Qu'ils viennent toucher à nos enfants, qu'ils viennent encore toucher à nos aînés comme ils l'ont fait, en éthanasiant des gens en bonne santé, qu'ils touchent à nos enfants et on les fracassera les seuls après les autres. L'article 35, quand le gouvernement viole les droits des citoyens de la population, c'est un devoir de se rentrer en insurrection. C'est l'article 35 qui a été bien sûr enlevé, d'accord ? Donc c'est ça la réalité. Tapez l'article 35 et vous verrez ce que c'est. Ah oui, Nadia, attends, article 35...